Alors bonjour, je m'appelle Jamel, Jamel Attar, je suis pasteur à l'église évangélique baptiste à Caen, en Normandie. Je suis en même temps professeur dans un collège public, j'enseigne le français et le latin. Je suis marié avec Suzanne et nous avons trois enfants qui sont bien grands maintenant. Voilà pour ma présentation. J'ai écrit ce livre parce que, depuis ma conversion, j'ai la conviction profonde que l'évangile, c'est d'abord un mot fondamental, transformation. L'évangile, c'est une vie nouvelle, une vie nouvelle avec un début et avec un point d'arrivée qui est fixé par l'évangile, qui nous dit que Dieu nous a sauvés, non pas pour nous laisser là où nous sommes, mais pour nous conduire quelque part, c'est-à-dire pour faire de nous des croyants qui ressemblons à Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit clairement, dans Romain 8, que Dieu nous a appelés, nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Pour moi, c'est la chose la plus incroyable dans ce que nous pouvons lire dans la Bible. Et lorsque je feuillette la Bible, je constate que cette arrivée dont elle nous parle n'est pas une promesse seulement pour le futur, ou même un futur lointain, ou même parfois un futur inatteignable. Malheureusement, c'est ce qui peut être dans la pensée des croyants. Pour moi, c'est vraiment, non pas simplement la description du futur, mais c'est la description de la réalité que peut vivre le croyant dès aujourd'hui. Et cette réalité, elle est décrite de manière fabuleuse, et la Bible, quand elle parle des chrétiens, elle les présente toujours comme des chrétiens matures. Ou pour le dire différemment, il n'y a pas de chrétiens matures, il y a des chrétiens normaux. Et il se trouve que les chrétiens normaux sont des chrétiens matures. Ce qui est anormal, c'est que les chrétiens ne soient pas matures. Et j'ai l'impression ou le sentiment que les chrétiens, parfois, se trompent en croyant que la maturité chrétienne est un idéal réservé à quelques-uns, et que la vie dans la galère, c'est ce à quoi Dieu nous appelle tous les jours. Et c'est vraiment contre cette idée, ce préjugé, faux et terrible, parce qu'il nous garde ou nous tire plutôt vers le bas, contre cette idée que je voulais vraiment m'élever, et présenter la vie chrétienne dans ce livre-là, en tant qu'elle est une vie de croyants qui ont atteint le stade de la maturité. Un chrétien mature, ou comme le dit la Bible, un chrétien parfait, parce qu'en réalité il s'agit de ce mot-là, il n'est pas employé dans la Bible au sens moral et éthique, c'est-à-dire qu'un chrétien parfait ou mature serait un chrétien sans péché, sans défaut, mais la Bible parle de perfection dans le sens d'achèvement et d'accomplissement. Donc un chrétien mature, c'est un chrétien qui est accompli. Comme le dit Jacques, c'est un chrétien à qui il ne manque rien. Sur le plan spirituel, un chrétien qui aime Dieu de tout son cœur, qui marche dans la volonté de Dieu, qui s'appuie sur le Seigneur tous les jours, qui cherche à vivre dans l'obéissance à sa volonté, parce qu'il la connaît, c'est un chrétien mature. Maintenant, le petit enfant, c'est-à-dire celui qui est resté au stade de la conversion sans faire les premiers pas et même avancer plus loin que l'âge de l'enfance, c'est un chrétien qui ne connaît pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il pense qu'elle est ceci et le lendemain, il pense qu'elle est cela. Et en ce sens-là, il est vraiment balotté, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de changer d'opinion. C'est un chrétien, il s'engage dans un domaine, il l'abandonne pour s'engager dans un autre, etc. Il est vraiment balotté. Et qu'est-ce qui le balote ? C'est les opinions des autres, parfois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lui dit A, il le croit. Le lendemain, on lui dit B, il le croit. Et le lendemain, le surlendemain, C, il le croit. Et donc, il n'arrête pas de changer selon ce qu'il entend, etc. Donc, un chrétien, un chrétien petit enfant, c'est un chrétien qui n'est pas ancré dans la parole, qui n'est pas ancré dans la vérité. Et il a besoin de s'enraciner dans la vérité pour porter le fruit de la maturité véritable. Pour moi, il me semble absolument fondamental, pour un chrétien qui veut atteindre la maturité, c'est fondamental pour lui de développer des habitudes, des habitudes spirituelles. Des habitudes spirituelles, prendre le temps de prier, prendre le temps de lire la parole, mais pas la lire n'importe comment. Il faut apprendre à la lire avec profit. Il faut savoir comment lire la Bible, comment la laisser parler à notre cœur, et surtout, la lire pour la mettre en pratique. Comme le dit Jacques, non pas regarder dans la parole et partir comme quelqu'un qui se contemple dans un miroir et oublie ce qu'il a vu, mais contempler la parole et la mettre en œuvre dans notre vie. Ça, c'est un exemple qui peut nous aider vraiment à marcher vers la maturité. Il y a bien sûr d'autres éléments comme marcher par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire ? Moi, j'essaie d'expliquer ça vraiment dans le livre, je veux dire. Pour moi, il y a aussi un autre élément qui nous aide vraiment à devenir mature, c'est la reconnaissance envers Dieu. Mine de rien, un chrétien reconnaissant, c'est un chrétien qui a vraiment fait un bon chemin pour atteindre la maturité. Parce que la reconnaissance dit beaucoup sur notre cœur, elle dit beaucoup sur notre manière de voir Dieu, elle dit surtout beaucoup sur notre relation à Dieu. Est-ce qu'il est le Père des miséricordes qui agit au quotidien dans notre vie ou est-ce un Père Noël vers qui nous nous tournons de temps en temps pour qu'il nous donne ce dont nous avons besoin ? La vie de reconnaissance, c'est vraiment fondamental. Et bien sûr, un autre aspect qui me semble vraiment très important, c'est une bonne compréhension du rôle de la souffrance dans la vie du chrétien. Sans une bonne théologie de la souffrance, on ne pourra pas atteindre la maturité. Parce qu'on ne saura jamais que la souffrance est le scalpel que Dieu utilise pour nous faire progresser et nous tailler à l'image de Christ. Être à l'image de Christ, c'est ça la maturité. Et il n'y a pas moyen de l'atteindre sans passer par la souffrance. Voilà quelques éléments qui sont développés dans le livre. Nous, les évangéliques, nous parlons beaucoup de la foi comme personnelle. Et c'est tout à fait vrai. Mais si la foi est personnelle, la foi n'est pas individuelle. Dieu a voulu se constituer un peuple de rachetés, mais il ne veut pas de rachetés qui vivent individuellement chacun dans son coin. Parce que c'est la vie où elle parle de maturité. Elle parle tout aussi bien de peuple de Dieu et nous faisons partie du peuple de Dieu. Et si la maturité consiste à dire que nous devenons comme Jésus, alors nous sommes appelés à faire les choses que Jésus a faites. Et l'une des habitudes de Jésus, comme le dit l'évangile selon Luc, c'est que Jésus se rendait tous les jours de sabbat à la synagogue. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin, enfin, il avait besoin de communion avec les autres. Et si le Seigneur, dans sa grandeur, dans sa perfection, avait besoin de communion avec les autres, est-ce que nous, nous pourrions nous en passer ? Nous serions vraiment bien prétentieux de croire que nous n'aurions pas besoin des autres croyants parce qu'en réalité, il est dans le plan de Dieu que nous grandissions et que nous soyons édifiés par les autres. C'est moi, je suis un instrument entre les mains de Dieu pour faire grandir d'autres croyants, mais je ne peux pas grandir moi-même si d'autres croyants ne sont pas utilisés par Dieu comme instrument pour me faire grandir. Et le seul moyen que d'autres me fassent croître, c'est que je sois dans leur contact et que je vive la communion fraternelle et que je vive l'Église. Ce que tu as relevé à cause de ce qui se passe actuellement, c'est bien triste. C'est bien triste parce que en réalité, le chrétien individuel, c'est un chrétien qui ne connaît pas Dieu parce que, comme nous aimons à le dire lorsque nous parlons de Trinité, Dieu est une communauté trinitaire et nous sommes faits à l'image de Dieu. Si Dieu vit en communauté, toujours le Père avec le Fils, avec le Saint-Esprit, nous avons besoin de vivre une vie de communauté chrétienne aussi. Merci vraiment à vous tous de prier pour moi. J'ai toujours besoin vraiment de la prière des autres et d'abord pour que je sois un chrétien mature. J'ai vraiment besoin de ça. J'ai besoin d'avancer, de comprendre. Tu sais, c'est toujours facile d'écrire pour les autres, mais je ne voudrais pas écrire pour les autres, je voudrais écrire d'abord pour moi-même et partager avec les autres. Et si j'écris, ça me fait vraiment réfléchir moi-même et me donne l'espérance de cette maturité à laquelle j'aspire et merci pour chacun de prier dans ce sens pour moi. Merci de prier pour notre Église qui a des défis à relever. Voilà, l'Église évangélique baptiste à Caen. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour avancer avec lui. Merci de prier pour ma famille, voilà, ma femme. Nous avons un garçon, Samuel, qui lui-même voudrait se préparer pour le ministère et donc merci vraiment de prier pour lui. Il va commencer des études théologiques l'année prochaine et pour qu'il persévère, pour qu'il aille jusqu'au bout et que Dieu le prépare vraiment au ministère comme il se doit. Voilà, quelques éléments de prière pour ma famille, pour moi personnellement et merci.